Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Lébat et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai, bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. La République démocratique du Congo va peut-être connaître sa quatrième élection présidentielle en 2023. La question de l'Est de la RDC reste parmi les épineuses questions qui, selon certaines observations, risqueraient d'empêcher l'atténue de ces élections dans le délai constitutionnel. Que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'élection en 2023, conformément à la constitution ? Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, une personnalité qui nous a toujours fait honneur, qui nous a toujours fait plaisir d'être avec nous sur ce plateau, de nous accompagner. Mesdames et messieurs, je reçois le président du parti politique RPDR, Bob Bolaboué. Il est cadre de la coalition La Moucaille de Martin Faillou et Adolphe Monzito. Bob Bolaboué, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier parce qu'on est juste au début de l'année et vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. C'est un phénomène de plaisir. Mais j'espère que ça ne sera pas l'honneur. Pas du tout. Très bien. Comment vous portez-vous ? Moi, je me porte bien, comme vous le voyez. C'est moi, je ne peux pas dire pareil pour nos fraises de soeurs qui sont à l'est du pays. Vous savez, dernièrement, c'était l'aventure, je crois. Ils ont fait une grande manifestation pour demander le départ de force, comment dirais-je, de la communauté d'Afrique du Est. De la force régionale. Tout à fait. Parce qu'ils ont compris que cette force qui vient jouer le rôle, comment dirais-je, d'une force tampon, n'est pas une force tampon. C'est une force qui est venue matérialiser la localisation. Parce que c'est une force qui, elle est là, elle rigole avec les jeunes 1-23. En même temps, nos forces armées ne peuvent pas aller sur l'espace, comment dirais-je, qui sont en train de contrôler. Le peuple a compris que ce n'est pas normal. Le peuple a organisé une grande manifestation qui a été malheureusement reprimée. Vous l'avez suivi certainement. Tout à fait. Et Kagame, il a fait une déclaration en disant que c'est le gouvernement congolais qui essaie un peu d'instrumentaliser la population congolaise pour lutter contre la force régionale. Oui, moi je pense que le peuple a compris. Le peuple a compris que cette force n'est pas notre. C'est une force qui est venue pour soutenir le 1-23, le Rwanda, mais en fait pour matérialiser la BAC dans notre pays. Et j'étire mon chapeau à notre peuple qui sont là-bas, qui ont pris pour moi le temps de manifester. Alors, on va parler des élections. L'opération d'enrôlement est déjà en cours. Quelle est votre lecture après trois semaines d'enrôlement dans l'ère de l'Ouest ? Bon, Dan, vous savez très bien que, d'après notre Constitution, tous les cinq ans, il faut qu'il y ait élection. D'accord. Donc, les élections, c'est constitutionnel. Et d'après notre Constitution, le 24 janvier 2024, l'actuel président doit quitter le pouvoir. Et le 22 février, le mandat de député sera terminé. Voilà. Donc, on doit aller aux élections parce que c'est constitutionnel. Et nous, nous soutenons les élections. Seulement, nous sommes en train de remarquer que, depuis le lancement des essais d'opération d'enrôlement, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas très bien. Donc, d'après nos observateurs, d'après nos témoins, mais aussi, il y a aussi d'autres structures qui font la même analyse que nous. Donc, on est en train d'assister à un enrôlement depuis 40 qu'on n'a jamais connu. Même autant de mal ou mal ou autant de... Pour les trois cycles qu'on a connus dans le passé, celui-ci, c'est le plus... Mais tout à fait parce que, comprenez que, sur les 10 zones opérationnelles, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être 50 centres, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent. C'est dans l'enrôlement. On a démarré l'opération le 24 décembre. Mais dans beaucoup de centres, jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore commencé. Moi, je prends, par exemple, le Mando, mais ce n'est que le 6 janvier qu'ils ont démarré. Et vous verrez que beaucoup de kits ne sont pas opérationnels. Le kit tombe facilement en panne. Il faut aller charger les kits, tout cela. Et ne parlons même pas de la corruption. Donc, le policier, les gens qui sont... Et même les techniciens, ils n'arrivent même pas à manipuler les ordinateurs. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Kadima avait... Et à cette allure-là... Kadima a voulu rassurer pour dire qu'on va récupérer les jours perdus. Oui, mais attendez, à cette allure-là, on n'est pas sûr qu'on pourra enrôler 50 millions de Congolais attendus. Par exemple, ici à Kinshasa, la CNI nous a dit qu'il a tenu enrôler 5 millions de Congolais. Nous savons très bien que c'est 25 millions. Il faudra enrôler 7 millions, en principe. Mais même le 5 millions... Impossible. Impossible. Même s'ils ajoutaient un mois, on n'atteindra pas le chiffre de 5 millions. Il y aura beaucoup d'autres Congolais qui n'auront pas toujours leur carte. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller s'enrôler. On lui demande de prendre des jetons. Ils reviennent le lendemain. Ils rébellent. Toujours pas de place. Mais c'est terrible. On n'a jamais vu ça. Moins des kits. Non, moi je crois que... On se pose des questions... La commission électorale de la MUCA, pointe, demande à Mirus, demande des enquêtes sur l'entreprise Mirus Système. Effectivement. Est-ce que si cette entreprise était à même de livrer les kits électoraux à l'avance ? Là, vous êtes en train de donner la CNI. Mais pas du tout. C'est que nous, vous nous dites c'est quoi ? Lorsque vous faites une commande de machine, il y a un cahier de charge. C'est que vous demandez qu'est-ce qu'on doit incorporer là-dedans tout cela. On veut voir ça. On veut voir combien ces machines ont coûté. Parce qu'on se raconte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si l'IGF était vraiment l'IGF, il devait, comment dirais-je, faire un audit sur ce que se passe au niveau de la CNI. Ce n'est pas normal. On a quand même l'impression que les machines qu'on nous a vendues coûtent moins cher par rapport à ce qu'on leur a demandé. Voilà, ils ont rendu par rapport à ce qu'on leur a demandé. Non, il faut vraiment qu'il y ait un audit au niveau de la CNI. Il faudrait que Marie nous donne le cahier de charge, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que nous sommes convaincus qu'au bout d'un mois, un mois c'est quoi ? Dans une semaine, le 24, le 23, c'est où on est aujourd'hui les 19, non ? On est le 20. Donc, dans 3-4 jours, ça va faire un mois. Mais un mois, on n'a même pas à relier 15% de personnes attendues. Mais la CNI n'a pas encore publié les chiffres. Non, mais nous, on a des gens partout. D'ailleurs, nous, on a fait un point de presse, on a communiqué sur ce point-là. Mais l'église catholique, l'église protestante a communiqué. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu atteindre 15% particulièrement de tous les centres de l'arrêlement. C'est quoi la crainte ? Ah, voilà la bonne question. La crainte, c'est quoi ? La crainte, c'est que dans des zones où l'opposition, où la résistance est vraiment très menacée, qu'on enroule peu de gens. Là où, comment dirais-je, l'Union sacrée va en pauvre, on va mettre beaucoup d'équites. On va faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'enrôlés pour finalement avoir moins de députés dans les zones, comment dirais-je, de la résistance et beaucoup de députés du côté union sacré. Voilà un peu la finalité. Mais on est en train d'éveiller. On est en train d'éveiller, nous disons que tant qu'il n'y aura pas plus de 5 millions d'enrôlés ici à Kinshasa, par exemple, ou dans les autres aires, pour nous, ces enrôlements ne seront pas la bienvenue. Pourquoi vous n'adoptez pas la position du PPRD qui a bouillicotté ? Parce que pour le PPRD, il y a une préparation de la fraude électorale. Vous l'avez aussi dit qu'il y a préparation de la fraude électorale. Mais pourquoi vous y allez quand même, malgré que vous savez que la fraude est déjà en train d'être préparée ? Je crois que c'était le 22 novembre. Le président Macron-Faul avait fait une conférence pour démontrer comment est-ce que la fraude est en train de se préparer. Nous savons très bien qu'à travers le processus d'enrôlement, on est en train de pré-rationaliser la fraude. Ça, on l'essaie. Mais nous, on s'est dit, c'est-ci, on va aller aux élections. Parce qu'ils nous sont en train pour les élections. Parce que nous voulons chasser ce pouvoir. On veut vraiment écourter l'avis du pouvoir de l'Union sacrée. On va aller aux élections. On demande à la population de s'enrôler, de s'enrôler massivement. Mais en même temps, nous continuons à exiger. À exiger qu'on revoie un peu le bureau de la CENI. À exiger qu'on revoie la loi électorale. À exiger que ça veut devoir la cour constitutionnelle. Nous sommes en train de demander des choses. Mais en même temps, on s'est dit qu'on s'enrôle. Et on continue le combat. Le PPD a fait une démarche contraire. Il voit les choses un peu comme nous. Mais il refuse l'enrôlement. Il continue à réclamer. Sauf que si aujourd'hui, le pouvoir actuel répondait à nos exigences. Nous, on aura des enrôlés. Et le PPD n'aura pas d'enrôlés. Vous voyez un peu la conséquence ? Donc nous, notre position est beaucoup plus sage. Nous voulons aller aux élections. Nous nous battons pour les élections. Nous demandons à notre population de s'enrôler massivement. Mais nous continuons à dire qu'il faut améliorer ce processus. Ce processus ne fonctionne pas très bien. On a connu trois cycles électoraux. On devait avoir des acquis. On devait faire mieux que les trois derniers cycles. Mais malheureusement, on se raconte que les choses ne tournent pas rond. à se poser la question si vraiment Kadima est l'un qu'on nous avait inventé. L'expert Kadima. On se raconte que oui, Kadima fit un bon observateur. Il a été parti comme observateur. Il n'a jamais organisé les élections. Là maintenant, on est en train de voir ce qui se passe. Non, on craint que les élections soient les plus chaotiques qu'on a vécues depuis 2006. Vous craignez que ces élections soient les plus chaotiques qu'on a connues depuis 2006. Mais entre-temps, vous demandez des réformes, notamment à la Cour constitutionnelle, au bureau de la CENI et à l'électorale. Effectivement. Est-ce que vous ne demandez pas une chose et son contraire en même temps ? Vous demandez aussi que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Vous connaissez vous-même que cette CENI a été investie avec un retard de plus de 20 mois ? Oui. Mais maintenant, combien de temps accorderont-vous à ce nouveau bureau d'être à nouveau modifié et ne se mettre pas pour organiser les élections ? Vous savez, moi je pense que lorsque nous demandons que les partis présents se retrouvent autour de la table pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer, ce ne sont pas les politiques. On va envoyer des techniciens. L'amour qu'on enverra ces techniciens. L'Union sacrée fera pareil. Pareil pour le FCC, pour la société civile. Alors, lorsque les techniciens se mettent autour de la table, ça pourrait prendre une semaine, pas plus, une ou deux semaines. Parce que c'est les techniciens qui savent ce qu'ils veulent. Ce ne sera pas une discussion ou un débat des politiciens. Donc nous pensons qu'une semaine, au maximum deux, suffirait pour améliorer le fonctionnement de la CENI. Et ça n'aura pas de conséquence d'incidence sur le processus dans son ensemble. Alors, par rapport maintenant à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle est composée de neuf membres, trois qui viennent du Parlement, trois qui viennent de la présidence et trois qui viennent de la magistrature. Où est le problème dans la composition de cette Cour constitutionnelle ? Vous savez, le problème, lorsqu'on avait mis en place ce cours-là, j'ai oublié la date. Je pense que l'actuel pouvoir avait ratifié des choses qui n'étaient pas valables. À son temps, d'ailleurs, nous étions le Parlement de Prébé à monter au créneau. Et on était soutenu par l'ancien candidat présidentiel Tendongoyi. 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 Parce qu'on avait estimé qu'il y avait une violation de la constitution. Je ne vais pas trop revenir sur ce point-là, parce que c'est toujours le détail. Mais d'une manière générale, la manière dont la Cour a été instituée, il y avait eu violation de la constitution. Et nous demandons qu'il y ait réparation. Pourquoi ? Parce qu'on part aux élections. La CENI actuelle, le bureau actuel de la CENI, a été mis en place contre l'avis de tout le monde. Je veux dire que nous, la MOUCA, par exemple, on n'a aucun représentant au niveau de la CENI. Le FCC n'a aucun représentant au niveau de la CENI. Il n'y a qu'il y a l'union sacrée. Ils disent Didi Manara, Agee Matembo, qui viennent du FCC. Et la MOUCA ? Il y a qui là-bas, chez la MOUCA ? Non, pour dire seulement qu'il y a le délégué de l'union sacrée et tous les autres débauchés. Ils ont débauché un peu partout. Ils ont débauché dans la FCC, ils ont débauché dans la MOUCA. Ils ont débauché. C'est pourquoi ? Parce que nous, on n'a jamais signé un document qui a envoyé quelqu'un là-bas à nous représenter. Non. La personne qui dit que représente la MOUCA, c'est un usurpateur. On n'a envoyé personne, nous. Et c'est pareil pour le FCC. Donc, le bureau est constitué de délégués de l'union sacrée et de certains débauchés, tout simplement. Et nous voulons que nous puissions, qu'on revienne sous le bon sentiment que la MOUCA envoie ses délégués signés par le coordonnateur de la MOUCA. Et ça soit pareil avec le FCC et les autres. Et aussi pour la Cour conditionnelle, vous voulez aussi qu'il y ait la Cour conditionnelle, c'est des techniciens qui sont là-bas. Mais je ne sais pas pour la Cour conditionnelle, je vous dis qu'il y a eu violation, je ne sais plus de quel article de la Constitution, où il ne fallait pas, je ne sais pas, qu'on entérine certains juges de la Cour. Voilà. Donc, à son temps, je vous dis encore que nous avons fait beaucoup de bruit. On a même fait des manifestations là-dessus. Il y a eu même le guise catholique, le guise protestant. On s'est mis ensemble pour dénoncer cette fauteure-là. On l'avait fait. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il faut que c'est resté autour d'une table, qu'on corrige. Mais tout cela, je vous dis, chers camarades, ça n'aura pas d'incidence sur le processus électoral. Il n'y aura pas d'incidence. Pas d'incidence. Et canonisant qu'il faut qu'il y ait élection selon la Constitution, parce que tous les 5 ans, ce n'est pas nous que l'avons dit, c'est la Constitution qui l'avons dit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez aux élections et que vous perdez les élections, si toutes les conditions que vous demandez sont réunies et que vous arrivez à perdre les élections, votre candidat, nous le savons, Martin Ferreiro, perdait les élections, est-ce que vous allez accepter les résultats ? Mais tout à fait. Vous avez bien dit, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire que si la CENI ne joue pas le rôle de joueur et de l'arbitre en même temps, ça veut dire que si la Cour constitutionnelle n'est pas instrumentalisée, oui, on va accepter les résultats, pourquoi pas ? C'est ça, c'est la démocratie. Mais sauf que nous nous rendons compte aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore réunies. C'est pourquoi on continue à se battre. Et ce combat se bat aujourd'hui. Seulement, chez nous, nous ne voulons pas parler de boycott. On ne veut pas boycotter. Mais nous voulons qu'on ait aux élections, des élections libres, transparentes et apaisées. Nous mettons beaucoup de sens sur apaisé. Or, il y aura apaisement si les conditions de départ sont réunies. Tant que ça ne sera pas réunie, les élections ne seront pas apaisées. Si la CENI n'arrivait pas à organiser les élections dans les délais, qu'est-ce que vous proposerez ? La période qui viendra après le mandat des 5 ans, qu'est-ce que vous proposerez ? Une transition ? Il fallait que je disais très bien que, d'après la constitution, chaque 5 ans, il faut qu'il y ait élection. Mais s'il n'y a pas élection, comme en 2016 ? Je vous ai dit que le 24 janvier, le président actuel quitte le pouvoir. Et maintenant, on va voir au niveau de la classe politique, qu'est-ce que la constitution ? Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Non, on dit que lorsque le président est empêché, le président du Sénat peut jouer le rôle du président pendant trois mois. Trois mois, s'il n'arrive pas à organiser l'élection, on peut encore lui accorder un mois, ça fera quatre mois. Mais là aussi, le président de la CENI et du Sénat, ce mandat va se terminer aussi, au mois de février. Alors, dans ce cas, on fait quoi ? Il faudrait que la classe politique se réunisse autour d'une table. Il faudrait que les parties prennent, je veux dire que l'AMOKA avec son coordonnateur Fayoulou, je veux dire que l'Union Saké avec son coordonnateur Félix Gisekeli, je veux dire que le FCC avec Kabila, mais aussi la société civile, se retrouvent autour d'une table pour voir comment est-ce qu'on va faire. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que, s'il y a transition aujourd'hui, il faut qu'une personnalité de la société civile, neutre, respectée et respectable, puisse jouer la transition avant qu'on ait une élection. Il faudrait qu'une personnalité neutre de la société civile puisse jouer... Respectée et respectable. Respectée et respectable, tel que Déni Moukoué, par exemple. C'est une personne... Il est prix Nobel de la paix. Vous l'avez cité, moi j'ai six personnes jusque-là, je vois personne venir en tête. Mais si la classe politique se réunisse autour d'une table, décider d'un commun accord, telle ou telle autre personne, c'est bon. C'est pourquoi nous mettons beaucoup d'exercices sur le consensus. On ne veut pas du jour où on a dit que... Non ! Ça serait une décision qu'on s'en souhaite. On se retourne autour d'une table, on avance des noms, on débat, et puis on sort, comment dirais-je, l'Ouzora. On sort l'Ouzora. On avance lentement, mais sûrement. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au sein de la Mouka, Mouzito vous accuse d'avoir... de vous être rapproché de Kabila. Ah ! Parce que Kabila, c'est celui qui a nommé Tisekedi, qui aurait nommé Tisekedi au pouvoir, selon Mouzito. Pour lui, il ne peut pas pactiser avec Kabila. On revient pour ce débat là. C'est parmi les raisons qui vous ont divisé aujourd'hui, qui vous auraient créé des problèmes. Vous savez, la Mouka a été créée le 29 septembre, à l'esplanade du salle de martyr. C'est le peuple qui voulait la Mouka. Le peuple a dit, pour chasser Kabila du pouvoir, mettez-vous ensemble, faites-nous sortir un seul candidat. Il s'est mis ensemble, et c'est Martin Faoult qui était sorti comme étant le candidat. Martin a gagné les élections. Mais ce n'était pas parce que le peuple voulait Martin, parce que le peuple ne voulait plus de Kabila. Donc pour chasser Kabila, on avait utilisé Martin Faoult. Mais la Mouka, ce n'est pas Martin Faoult. La Mouka, ce n'est pas Mouzito. La Mouka, ce n'est pas Mouzito. La Mouka, ce n'est pas Mouzito, Mou, Ben, Marou, Félix. La Mouka, c'est le peuple. Donc au jour d'aujourd'hui, Mouzito peut partir, Faoult peut partir, Bonhomme peut partir. La Mouka sera toujours là. La Mouka est représentée par des politiques. Aujourd'hui, la Mouka est représentée par Faoult comme coordonnateur de la Mouka. Mais s'il faut répondre à votre question, je ne vais pas vraiment entrer dans ces polémiques-là, je dirais ceci. Faoult, de toute sa vie, il n'a jamais serré la main des Kabila. Jamais. Mais qui a été pré-ministre du Kabila pendant trois ans ? Ce n'est pas Mouzito. On peut traiter quelqu'un des Kabilistes. Ce n'est pas Faoult. Donc si on peut traiter quelqu'un des Kabilistes entre les deux, c'est plutôt Mouzito. Non, Mouzito n'est pas Kabiliste. On était partis à l'appel. On avait répondu à l'appel de, comment dirais-je, des laïcs catholiques et des laïcs protestants. La Mouka a répondu à l'appel. MCC a répondu à l'appel. Mouzga Thum a répondu à l'appel. Mais quand on avait répondu à l'appel, Mouzito était avec nous. Quand on a fait la première manifestation, il fallait cotiser l'argent. Faoult a fait sortir 500 dollars. Mouzito a fait 500 dollars. Notre participation était 1000 dollars. On était ensemble. Mais à partir de quand Mouzito s'est dissocié avec Faoult, il fallait poser des questions. C'est un débat que je n'aime pas trop. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un faux débat. Un faux débat, pourquoi ? Parce que si Mouzito voulait partir aujourd'hui, Mouzito était parti comme les autres. Mouzito était parti. Mouzito était parti. Même Faoult était parti. Kamer était parti. Il ne faut pas qu'on aille chercher comment les riches de pouvoir se laiter des gens. Alors, lui-même, il dit encore que... Là-bas, il dit regretter le fait qu'à Genève, il y avait une erreur qui avait été commise selon laquelle vous êtes allé désigner un candidat commun sans programme commun. Mais c'est faux. Mais je veux dire que nous, quand on est partis en campagne, avec Martin Follet, comme candidat commun, on avait un programme. Je vous dis qu'on avait un programme. D'ailleurs, quand on parle de programme de 100 jours... Ce programme a été conçu avant d'aller à Genève. Le programme, effectivement, a été conçu avant d'aller à Genève. Et moi qui vous parle, comme expert économiste, j'avais contribué. J'ai participé, justement, à la mise en place de ce programme-là. On avait un programme. On avait un programme. Moi, je ne sais pas. Donc, maintenant... Mais lui dit, avant qu'il ne puisse soutenir un candidat, il faut d'abord un débat sur le programme. Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va aller vers le peuple, il faut partir avec un programme. Donc, on peut mettre ensemble un programme commun. Avant, quand on était parti aux élections, on avait des programmes communs. Peut-être que lui, il n'avait pas participé à l'élaboration du programme, je ne sais pas. Mais nous, nous savons très bien qu'on avait un programme commun de panier par Martin Faillou. Lorsque Martin dit que je vais mettre, je vais installer le camp militaire, le camp Kogolo, au Kivu, c'est dans les programmes. Mais il y avait beaucoup de choses. Lorsqu'on avait dit qu'on va avoir le budget qui va avoisiner dans les 20 millions, mais c'est un autre programme. 20 milliards. Autre programme. Est-ce que Kabila faisait mieux que Tissékédi ? Est-ce que Tissékédi fait pire que Kabila ? Répétez-moi la question. Est-ce que Tissékédi fait pire que Kabila ? Ou est-ce que Kabila faisait mieux que Tissékédi ? Bon, moi, pour répondre à cette question, c'est facile à répondre. Il n'y a que le panier, les ménagères, qui peuvent répondre à cette question. Si vous voulez savoir, de tous les deux, qui a fait mieux, allez demander le peuple, allez dans le marché, voir comment est-ce que le prix s'est envolé, voir comment est-ce que le peuple souffre, à tel point que, ce qui est inimaginable, certains commencent même à regretter Kabila. Non ! Kabila, ce n'est pas un modèle. Kabila, moi, personnellement, Kabila fait partie des gens qui ont tiré ce pays. Mais quand le peuple commence à dire qu'on était mis avec Kabila, posez-vous la question ? Posez-vous la question ? On peut avoir un budget, un grand budget, on peut avoir... Oui, mais on veut voir ça dans l'assiette, on veut voir ça sur le vif d'un vip. C'est-ce que Tissékédi au rassemblement, vous aviez une idée de la gouvernance du pays. Si Tissékédi échoue, comme vous le dites, c'est que vous avez échoué parce que vous étiez au rassemblement, vous avez ensemble combattu Kabila. Donc, tous, vous avez échoué. Non, moi, je pense que... Non. C'est l'opposition qui a échoué. C'est l'opposition qui a échoué. L'opposition à l'époque. Oui, vous avez raison. L'opposition à l'époque qui a échoué. Mais le résistant de la jurée n'a pas échoué. Parce que nous, nous sommes... Vous savez, vous concevez notre logique. Pour nous, c'est nous la majorité parce que c'est nous qui avons gagné les élections. Nous ne sommes pas l'opposition. Donc, aujourd'hui, s'il faut voir comment est-ce que le pays est dirigé, le pays va mal. Je ne dis pas ça parce qu'il est sous la résistance. Demandez à tout le monde. Regardez, on s'est battu pour les changements. On s'est battu pour la rupture. La rupture avec une certaine façon de faire de la politique avec Kabila. La rupture sur le plan social. On croyait qu'avec l'avenue, après le départ de Kabila, on aura de courant dans toutes les maisons. On aura de l'eau. Il n'y aura plus d'embouteillage. La guerre, c'est terminé. On a tiré beaucoup de choses. Mais on se rend compte qu'il y a la continuité. Il n'y a pas eu de changements. Il n'y a pas eu de rupture. C'est ça la réalité. Alors cet échec, ce n'est pas mon échec à moi, parce que moi je n'ai pas dirigé. Moi je ne suis pas aux manettes. C'est l'échec de ceux qui sont aux manettes. Ceux qui n'arrêtent pas à détourner de l'argent chaque jour. Ceux qui prient notre pays. Ceux qui achètent des maisons partout, 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 avec l'argent du trésor. Ceux qui ont... Un peu comme Kabound, un peu comme ce que Kabound a dit, il y a continuité. Effectivement, il y a continuité. Il y a continuité. Ceux qui sont en train d'instruire le peuple avec leur âme. Le âme qui a fait plus de 400 millions. C'est parti où ? On dit que l'argent n'est pas en train de trésor. Mais il y a eu l'argent. Pourquoi vous demandez la cessation de poursuite contre Mouzito ? Mouzito qui est le principal accusé dans le détournement du projet de Bokanga-Lonzo, selon le rapport des Ligef. Pourquoi vous demandez qu'on arrête les poursuites contre... Mais qui a demandé ça ? D'arrêter contre Mouzito ? Contre, plutôt, Matata. Tout simplement parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la justice est instrumentalisée. On est en train d'utiliser la justice pour nuire à certaines personnes. Si vraiment la justice n'était pas une justice de deux fois deux mesures, on trouvait ça normal. Dans le cas de Matata, moi je ne suis pas quelqu'un qui soutient Matata. Matata a été pré-ministre de Kabila. Matata, il est parmi les gens qui ont mal géré ce pays. Matata a fait partie avec Kabila. Tout simplement, il était pré-ministre. Il est co-gestionnaire de chèques du Kabilaïsme. Donc je ne suis pas là pour supporter Matata. Mais en même temps, je n'accepterai pas. De la même manière que je ne suis pas quelqu'un qui soutient Kabound. Jamais Kabound. Mais je trouve anormal qu'il soit en prison aujourd'hui. Alors que la justice a dit qu'on le mette à résidence surveillée. Pourquoi le mettre à ma cale ? Donc pour dire que la justice est instrumentalisée pour s'attaquer à ces qui ne sont pas des unions sacrées. Et c'est le cas de Matata-Tampoune. Au niveau de la cour de cassation, les choses ont été claires. Mais on veut toujours continuer à harcèler. Là, on n'est pas d'accord tout simplement. D'accord. Par contre, la question sécuritaire de l'Est, les résolutions de Luanda. Vous avez suivi le communiqué du Rwanda qui dit que la RDC serait tirée du processus de Luanda, des résolutions de Luanda. Ces résolutions qui ont demandé notamment que la RDC reprenne les discussions de Nairobi qui avaient été suspendues avec les groupes armés locaux. Ce processus demande également que le Rwanda arrête de soutenir le M23. Monsieur le Rwanda, ça fait 30 ans que le Rwanda nous nargue. Ça fait 30 ans que le Rwanda ne cesse de nous déstabiliser. Bien entendu, duré le Rwanda, il y a des métiers nationales anglo-saxonnes qui soutiennent le Rwanda. Duré ces métiers nationales, il y a les États qui sont durés leur métier national. Et ça fait 30 ans, 30 ans de désolation. 30 ans que le peuple comolais meurt, émélié, souffre. 30 ans que ça dure. Et aujourd'hui, les experts des Nations Unies, à travers leur rapport, ils ont démontré que, duré le 1-23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui se cache duré le 1-23. Plus d'une fois, nous avons arrêté les soldats rwandais sur notre territoire. Donc, nous sommes attaqués par le Rwanda. Le pays est agressé. Face à une agression, il faut répondre. Il faut répondre par l'agression. On a perdu beaucoup de temps à aller à Rwanda, à Nairobi. On a perdu du temps. Aujourd'hui, l'actuel pouvoir a compris que la diplomatie a échoué. L'actuel pouvoir a compris que il nous a fait perdre du temps. Il fallait, d'une part, organiser notre armée, préparer la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Notre armée, aujourd'hui, est complètement infiltrée par le Rwandais, la notre armée. Armées, services de renseignement, police, ils sont là-dedans. On devrait les extirper. Organiser notre armée, aller en guerre contre le Rwanda. Chasser tous ces gens là-bas. On n'a pas à sous-traiter notre sécurité par des pays de la communauté de l'Europe, d'Afrique et de l'Est. Ils sont 5 000 personnes. Ils ont créé, ils ont tampons. Notre armée ne peut pas s'émouvoir sur cet espace-là. Eux, ils sont là-bas. Mais ils avaient dit que, si le 1-23 ne quittait pas, n'acceptait pas le réseau de Rwanda, à partir du 15 janvier, ils vont les attaquer. Les Kenyans sont arrivés, ils ont dit que, nous, on va protéger l'aéroport de Goma. Vous n'êtes pas là pour ça ? Félix, le président, comment dirais-je, il a dit quoi ? Il a dit que, voilà, vous verrez, les Kenyans vont entrer par Bounaganda. Vous allez voir, ils sont entrés, ils n'ont rien fait. Donc, ces forces de EAC, ils sont venus pour matérialiser la bachanisation de notre pays. Le peuple a compris. À 20h, il y a eu une grande manifestation à Goma. Le peuple était dans la rue pour demander le départ de cette force, comment dirais-je, qui est venue de l'Est du pays. Parce qu'ils ont compris que cette force n'est pas pour nous. Ils ont compris qu'il est pour nous de sortir de cette communauté est-africaine. Les nénotiques ne sont pas des banteaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous êtes agressé, même le droit interventionnel vous donne la mission de répondre à l'agression. Au lieu de répondre à l'agression, nous passons notre état. La seule option, c'est l'option militaire. L'option militaire. Aujourd'hui, j'ai compris. Notre armée est infiltrée, comme vous l'avez dit. Est-ce que l'option militaire, si nous l'appliquons, est-ce que nous sommes sûrs de remporter la victoire ? Pendant que l'armée est infiltrée. J'ai suivi le tonneau-là. Vous avez suivi sa déclaration, j'ai vu le tonneau-là. Il a beaucoup parlé. Mais il a dit que le Congo aujourd'hui est prêt. Et le Congo est prêt, justement, pour prendre toutes les décisions. Donc, ils ont compris que, niveau diplomatie, c'est un échec. Ça a échoué. Maintenant, nous devons chasser le Rwandais et tous ceux qui sont déroulés de notre territoire. Notre peuple continue à souffrir. Il y a 6 millions de réfugiés qui errent dans le pays. Ils n'ont pas où aller. Il y a des femmes qui sont violées, tous les jours. Là, nous sommes en train de parler, c'est depuis l'année dernière qu'il y a Bounangana et l'entrenomène de rebelles. Ils sont en train de piller. Non seulement Bounangana, mais ils sont avancés. Ils ont pris d'autres territoires. Mais notre armée est immobile. Ils ne bougent pas. Ils n'attaquent pas. Mais on y dit qu'il y a l'embargo. Donc, Dieu merci, on a enlevé l'embargo. Mais lorsque Mamadou Ndala avait démisqué le Rwandais, il y avait l'embargo. Lorsque nos généraux, ils ont enlevé l'embargo. Maintenant qu'il n'y a plus d'embargo. Mais en raison, on attaque. Écoutez, mon frère, on a au moins plus de 100 000 militaires congolais. Il suffit de mettre en place une brigade de 20 000 personnes, mes soldats bien organisés, extirpés de Rwandais là-dedans. 20 000 bien encadrés, bien armés. C'est plus qu'il y a 5 000 qu'ils ont mis là-bas. On va chasser. Comment dirais-je ? Je ne dis pas le 1-23. Ces Rwandais cachés diraient le 1-23. On va les chasser. Notre peuple a besoin de la paix. Le moment est venu. Tous ces trois nous fatigués. On n'est pas de vente à guerre. Mais aujourd'hui, ça fait trop, c'est trop. Nous devons montrer les muscles. On a dit à ce minuscule pays, arrêtez, ça suffit. Mouzé le roi de Zekabé avait dit, la guerre doit rentrer d'où est l'avenue ? Pourquoi ne pas écouter ces rebelles du 1-23 ? Pourquoi ne pas écouter ces rebelles ? C'est une relation de Rwandais. C'est une relation de Rwandais. Le Rwandais se cache là-dedans, à travers le 1-23. C'est des Rwandais. Ils ont pris quelques subjectifs conrolés. Ils ont mis là-bas. Quelques conrolés, comme d'habitude. Ils ont mis devant. Mais c'est le Rwandais qui est à la manœuvre. C'est l'armée rwandais qui est là, sous place. Qui se bat contre nous. Vous comprenez ? Donc, au jour d'aujourd'hui, le pays est agressé. Face à l'agression, il faut répondre. Si vous êtes vraiment un homme, si vraiment vous êtes un homme, on vous attaque, il faut répondre. Et aujourd'hui, comme vous dites, notre armée est infiltrée, c'est vrai. À travers la fusion, le brassage, tout cela, ok. Mais si on mettait 20 000 hommes de côté, de conrolés de côté, bien organisés, bien formés, bien encadrés, je vous dis que dans quelques temps, on va entrer au Rwanda. Ok ? Le discours que moi je tiens, c'est le discours du peuple. C'est le peuple qui fait ça. On ne veut plus vos histoires de diplomatie, agir ça, on n'en veut plus. Le mal dans la région de l'Est, dans la région, dans la sous-région, s'appelle Paul Kagame. Le mal, celui qui est la source du mal, celui qui arme les groupes armés, c'est-à-dire les présidents de la République. Si on arrivait aujourd'hui à mettre Kagame hors, déjà de nuire, on n'aurait plus de problème. Ce n'est pas le Rwanda tout entier, mais c'est Kagame et son système. Ah, Kagame et son système. Je croyais que vous vous étiez à limiter, c'est-à-dire Kagame comme personne. Kagame comme personne ne représente rien. Kagame comme personne, il peut partir, James Kabarebi va prendre sa place, le système sera toujours en place. C'est le système qu'il faut détruire. On a en face, nous sommes en train de faire une guerre, comment dirais-je, de basse intensité. Derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, derrière tout ce pays-là, il y a des intérêts économiques. Derrière, le métier de soins sont là. Le coton, comment dirais-je, l'or, le diamant, tout cela. Mais c'est ça qui attire. Si vous regardez très bien les zones où le 1-23 est un trait justement de se vouloir, c'est-à-dire où il y a des zones minières ? Tout simplement. Depuis l'année dernière, ils sont en train de prendre des minerais à Bounananda, un peu partout. Et maintenant, ils ont tellement pris le minerai, ils ont vendu, ils ont l'argent, ils achètent les arbres. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à accompagner, puisque vous parlez le même langage, le gouvernement et l'opposition parlent le même langage. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à prendre la main qui est tendue par le président de la République ? Il n'y a pas de main tendue. Quand il appelle à la mobilisation générale pour mettre l'état de nous. Est-ce que vous êtes prêts à l'accompagner dans cette lutte ? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je vais vous dire une chose. Le pays n'appartient pas à Fériti Sekedi. Le pays ne t'appartient pas à toi, ni à moi, ni à Fahou, ni à qui que ce soit. C'est notre pays à tous. Donc quand le pays est menacé, quand la nation congolaise est en danger, celui qui joue le rôle de garant devait réunir toute la classe politique congolaise autour d'une table. Pas pour partager le pouvoir, non. Il devait réunir les forces vives du pays autour d'une table. Chef résisteur, le pays est agressé. Certes, on a des problèmes entre nous. Mais mettons un peu ce problème de côté. Trouvons des solutions. On fait quoi ? Dan, qu'est-ce que tu penses de la situation ? Eh, Bob, tu penses quoi ? Fahou, il va porter ses propositions. Nous êtes où, bien, je ne sais pas, mais Kabir améliorera sa proposition. La société civile améliorera sa proposition. On aura créé la cohésion nationale. Il faut créer la cohésion nationale. Je vous ai dit la fois, parce qu'un pays ne paie pas, comment dirais-je, c'est gagner une guerre si il est divisé. En interne. En interne. On doit, aujourd'hui, créer une cohésion interne. Mais il a pris la mobilisation générale. Non, on n'applique pas comme ça. On n'applique pas comme ça, monsieur le général. Attendez. Elle venait derrière moi, on va ici. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que, quelque part, on s'est dit que, si nous sommes arrivés à ce point, lui aussi, il est responsable. Il a pris les mauvaises décisions. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? On se retrouve sur une table, on parle, on discute clairement, d'une manière claire et nette, et puis, on crée, on scelle l'union, on met un plan de stratégie. Comment il fait face à l'agression ? Comment sauver les nations comme on l'aise ? La nation est allongée. La case est en train de brûler. Est-ce que c'est un problème de Félix ? Est-ce que c'est lui le seul de traiter ce problème-là ? Non, ce n'est pas seulement lui. Il doit associer, il doit associer le parti prénal. Vous savez, je prends l'exemple, Martin Fallou. Lorsqu'on a proclamé le résultat, le faux résultat proclamé, on lui avait attribué 6 millions de voix. Si on prenait ce élément, on faisait qu'à ce élément, c'est 6 millions de voix. Quand Fallou nous parle, dont 6 millions de personnes sont derrière, il faut en tenir compte. Vous comprenez ? Quand Fallou dit que voilà, nous sommes ensemble, c'est 6 millions de personnes qui seront ensemble avec les autres. Donc il faut aujourd'hui créer la cohésion. On a besoin de la cohésion nationale. Non pas que tout le peuple derrière est non. Non, ce n'est pas ça. Une certaine opinion dit que vous êtes en train de jouer le jeu de Kadamé. Le jeu de Kadamé compte. Vous êtes en train d'accuser le président Tissékédi d'avoir commis des erreurs, notamment de gérer mal cette question de guerre, cette question de sécurité. Vous serez en train de jouer les jeux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de taire un peu les divergences ? Mais qu'est-ce que je vous ai dit ? Car les divergences... C'est autour d'une table que va être les divergences ? N'est pas critiqué la politique. Mais il faut qu'on se soit autour d'une table qu'on dit ce qu'on met au poste sur les yeux. On dit que voilà, maintenant, on s'est réconciliés. On est ensemble, tous ensemble. Allons maintenant à la guerre. Mais la crainte, c'est que vous ameniez des cahiers de charges qui vont au-delà de la question de guerre. Mais quand j'ai pris la parole, je veux dire qu'on n'est pas là pour le partage du pouvoir. Parce que quand on dit qu'ils mettent tous ensemble tout de suite le pouvoir, il veut partir. Non, non, ce n'est pas ça. Il veut continuer à gérer jusqu'au 24 janvier 2024. Il veut gérer. Mais mettons-nous ensemble pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Parce que le pays, quand le village est attaqué, c'est chacier allemandier. C'est la démocratie. Ah, d'accord. Donc on a besoin aujourd'hui de la cohésion nationale. La cohésion nationale. Lutter contre le tribalisme. Lutter contre le népotisme. Lutter contre tous ces mots-là. On se met ensemble, on se bat. Et pour ça, le moumba... L'augmentation du budget consacré à l'armée, notamment par la programmation militaire, c'est l'une des volontés du président de mettre fin à l'insécurité. Un milliard de dollars, plus d'un milliard de dollars, c'est quelque chose que... C'est une bonne chose, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Mais je veux dire que le budget a augmenté. Je vous avais donné le départ. Le budget a augmenté. Mais on va voir le résultat sur le plan social. Socialement, on ne voit rien. Alors à quoi c'est augmenter le budget ? Le budget a augmenté. Mais c'est sous les terrains militaires. On fait du surplace. On n'avance pas. On est immobile. Les dénés continuent d'avancer. Ça sert à quoi de mettre un milliard ? Si on met un milliard, c'est pour faire bouger les choses. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Bob Boulabouf, votre président de RPDR. Non, il y a un souci. Aujourd'hui, il y a vraiment un souci. Par rapport à ce qui se passe à l'Est, il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de position. Il n'y a que le Congo. On n'a que ça comme patrimoine commun. On doit se mettre ensemble. Mais il faut créer les conditions de cette cohésion nationale-là. Et la personne qui, aujourd'hui, peut créer ces conditions, c'est celui qui dirige le pays. C'est ce qu'il dit. Alors, il n'y a pas que le M23, il y a la Codéco, il y a tous les groupes armés. La focalisation se fait particulièrement sous le M23. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier un peu tout ça ? Justement, vous avez posé une très bonne question. Parce que je veux dire que l'on avait mis en place le siège, il n'y avait pas le M23. Parce qu'on s'est rendu compte en étuerie. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de tuerées. Mais on est partis jusqu'à se mettre ensemble avec l'Armée rougandaise. Mais l'Armée rougandaise a favorisé l'entrée des Rwandais à Bounangan. Allez-vous comprendre ça ? L'Armée rougandaise, c'est notre partenaire. Mais en fait, il travaille avec le Rwanda, comment dire, sur le terrain. Mais c'est quand même compliqué. Notre partenaire, notre partenaire, Kagame, notre partenaire, notre frère, partenaire privilégié, il a tenu de nous agresser. Moi, je ne comprends plus rien. Donc, si on avait appelé frère, on avait fait de lui un partenaire privilégié, non, on doit arrêter. On a fait un mauvais calcul. On a fait un mauvais calcul, c'est pourquoi le président a dit d'ailleurs, dans son discours, que Kagame, c'est le mal. Non, mais c'est vrai, il doit dire ça au peuple. Pardonnez-moi de vous l'avoir procédé comme un partenaire. Pardonnez-moi parce qu'il y avait accueilli au stade, ici, en Pomme. J'ai des roues de tapis rouges. Pardonnez-moi parce que je me fais tromper. Il doit s'adresser à la population. Non, vous ne croyez pas ? Alors, complètement, pour finir, une toute dernière question. Pour finir carrément, c'est le Rwanda ou c'est la communauté internationale ? Je vous ai dit que, depuis bientôt 30 ans, le métier national anglo-saxon, les Anglais, les Canadiens, les Américains, les Australiens, tous ceux qui ont l'anglais comme langue commune, mais il faut d'en aussi associer aujourd'hui l'Allemagne et les autres. Ils ont décidé de piller le Congo. Ils ont décidé de bateniser le Congo. Pour atteindre leur objectif, ils ont utilisé comme bois armé, le Rwanda, le Ganda et le Burundi. Mais ils se sont rendus compte que ça ne suffit pas. Ils ont maintenant associé le pays de la communauté est-africaine, Kenya et tous les autres là. Donc, ils ont introduit, ils ont tout fait pour que le Congo entre dans ces communautés pour mieux l'exploiter. Donc, la guerre qu'ils sont en train de mener, c'est vrai, c'est vrai contre le Rwanda et le Ganda, mais aussi contre ces métiers nationales-là. Vous comprenez ? Donc, si un pays est organisé, si le peuple est debout, aucune armée du monde ne pourra vous vaincre. Les Américains aussi, pour ce qu'ils sont, ils ont fait à Afghanistan. Ils ont fait là-bas. Ils ont fait, comment dirais-je, à l'Asie. Moi, je pense que si aujourd'hui le peuple congolais prenait conscience, on se mettait ensemble, on va sauver notre nation. Dans un premier temps, l'Occident, il avait utilisé les Congolais pour bâcaniser le pays. Ils ont utilisé Chombe, ils ont utilisé Kalongi pour faire la sélection du Katana et du Sikassai. C'est le mot qui avait fait échouer ça ? Mais ils ont vu que non, là ça ne marche plus. On va peut-être prendre le pays voisin. Mais on va recruter quelques Congolais qu'ils ont recrutés au pire haut niveau. Au pire haut niveau. Dans notre armée, dans notre service de renseignement, dans notre gouvernement, dans notre parlement. Il y a des recrues qui sont là-dedans. Raison pour laquelle Moussa avait dit « Sortez, sortez de ces... » Vous avez écrit le mot, ce nom ? Parce qu'il a compris que le métier national, ils ont recruté pas seulement le Rouen et l'Ouganda, mais même certains congolais au pire haut niveau. Tout ce que vous attendez aujourd'hui, c'est un dialogue. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons ? Chasser les démis dehors. Bâtir les démis dehors. Que nos peuples vivent en paix. Que la paix revienne dans ce pays. Que les gens cessent de mourir. Que les gens cessent de fuir partout, tout cela. Mais pour arriver à cela, il faudrait que les Congolais se mettent autour d'une table, décident ensemble, prennent des résolutions, organisent leur armée, et ne pas sous-traiter notre sécurité. Ce n'est pas au pays des RAC qui viendront nous protéger. Pourquoi un Kenyan ou bien, je ne sais pas moi, viendra mourir pour toi ? Toi-même, tu es là, tu fais une, deux, tu vas venir mourir pour toi ? Impossible. Il n'y a que nous qui pouvons mourir pour nous. Nos faillants soldats qu'on doit organiser, qu'on doit encadrer, c'est eux qui pourront donner leur vie. Parce qu'ils ont poté serment pour ça. Merci beaucoup, on a compris votre... Aujourd'hui, on a compris votre coup de gueule. Ah oui, c'est très, très, très en colère. Parce que quand je parle de l'Est, je vous dis, là, je viens de voir les images, on a tous les vieux, les filles, les quatre ans, tout cela, c'est choquant, ce n'est pas normal. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Tout c'est trop, il faut que ça s'arrête. Tout c'est trop. Moi, je pense que tout le peuple qu'on l'est devait se révolter. Devant se révolter. Et quand je vois certains, je ne sais pas, ça me dépasse. Alors, je comprends que l'autre dise que, bah, congolais, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ils sont complices. Ils sont complices. Bah, bah, zoba. Zoka. Bazo, télématé. Pazo, c'est le gars, il a mis ce bazota là. Ils sont en train de boire, de rigoler, de faire la fête, tout ça. Non. On voit en même temps, ils traînent. Le pays est en guerre. On voit comment est-ce que la guerre est gérée. On ne sait pas que le pays est en guerre ici. On ne le sent pas. On ne le sent pas. On ne le sent pas que le pays est en guerre. Que le pays est agressé. On ne le sent pas. On ne le sent pas. Que le pays est agressé. On devait le sentir. Tout qu'on a devait le sentir. Tout qu'on... Comment ? Pensez-vous que d'ici la fin de l'année 2023, la situation peut être résolue ? Bon, moi, j'ai dit seulement que Félix avait dit que si la guerre, s'il n'y a pas la paix à l'est du pays, il va faire le conseil qu'il a échoué. Donc, il ne sera pas candidat. Ce serait bien dit. Donc, il a échoué si la paix n'est pas au rendez-vous. Mais la paix n'est pas au rendez-vous. Il doit tirer les conséquences. Merci beaucoup. Aujourd'hui, mais attendez, aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans que nous sommes le Congo, le grand Congo et mané par un petit Rwanda. C'est grave. Certainement, ça devient un peu gênant de dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Ça fait 30 ans. Nous sommes agressés par le Rwanda. C'est comme si nous sommes agressés par le Rwanda. Les nationalistes, comme il l'a dit, il est un parti l'humumbiste, RPDR, issu de l'humumbisme. Mais où sont les l'humumbistes ? Ils sont où les l'humumbistes ? Tous ceux qui se disent les l'humumbistes, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont l'humumbistes ? Ils sont disminés partout, partout, mais incapables de se mettre en sein pour se battre. Incapables. L'humumba serait vivant aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça. Paix à son âme. Voilà, vous l'avez compris, paix à l'âme de Patrice et Mérée Lumumba. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission. Ce n'est pas une dernière fois que nous allons le recevoir. Vous êtes aussi, peut-être les débats, vous pouvez aussi faire aussi. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas ? D'accord. Un débat vraiment républicain parce que moi, ces gens qui viennent là pour faire le débat, non, moi, je vais faire le débat au niveau des idées. Au niveau des idées. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Pourquoi pas ? Avec un débat autour du président Bobo Labo et président du RPDR, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Bioherbs Cacao Aucun colorant ou des conservateurs. Avec des laux chaudes ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bioherbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. un complément alimentaire un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobas gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo Freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada, et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Régéni commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo Freight il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada